Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les Nouveaux Chemins. Diffusés tous les jours de 10h à 11h de fin août à fin juillet, c'est-à-dire presque maintenant, les Nouveaux Chemins sont réalisés par media Portis Guérin, avec Jean-Henri Char Dufour et Philippe Palares à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Mathilde Unger, Julien Tricard, Adèle Van Rett. Adèle qui vous parlera de Vladimir Jankelevitch toute la semaine, en compagnie de Lucien Gerfagnon dans le journal des Nouveaux Chemins, le meilleur pour la fin. Quant à nous, c'est le début ce lundi d'une semaine sur les moralistes, de Montaigne à Nietzsche en passant par les moralistes, c'est-à-dire la Rochefoucauld, la Bruyère et Champfort, une semaine enfin, qui sera la dernière pour moi. Demain, mardi, nous parlerons de la Rochefoucauld, en compagnie d'Alain Brune, mercredi de La Bruyère avec Claude Habib, jeudi de Champfort avec Cyril Lemaire, et vendredi de Nietzsche avec Dorian Astor. Mais aujourd'hui, lundi, c'est le grand professeur Pierre Magniart, auditeur chanceux, qui est l'invité des Nouveaux Chemins de la connaissance pour parler de Montaigne, en compagnie de Louis Van Delft, notre invité de la semaine, le fil rouge des débats à venir, l'auteur, en un mot, d'une très belle apologie des moralistes, disponible en folio. Quelle sottise de nous tourmenter au sujet du passage à l'exemption de toute peine. Comme notre naissance nous apporte la naissance de toute chose, notre mort aussi apportera la mort de toute chose. C'est pourquoi c'est une pareille folie de pleurer, parce que nous ne vivrons pas dans cent ans d'ici, comme de pleurer parce que nous ne vivions pas il y a cent ans. La mort est à l'origine d'une autre vie. Ainsi pleurâmes-nous, ainsi nous en coûta-t-il d'entrer dans celle-ci, ainsi nous dépouillâmes-nous de notre ancien voile en y entrant. Aucune chose ne peut être pénible si elle n'a lieu qu'une fois. Est-il raisonnable de craindre si longtemps une chose d'un temps si bref ? Le vivre longtemps et le vivre peu de temps deviennent tout un par la mort. Car le long et le court, cela n'appartient point aux choses qui ne sont plus. Aristote dit qu'il y a de petites bêtes sur la rivière Ipanis qui ne vivent qu'un jour. Celles qui meurent à huit heures du matin meurent dans sa jeunesse, celles qui meurent à cinq heures du soir meurent dans sa décrépitude. Qui parmi nous ne se moque de voir mettre en considération d'heure ou de malheur ce moment de durée ? Le plus ou le moins dans la nôtre, si nous la comparons à l'éternité ou encore à la durée des montagnes, des rivières, des étoiles, des arbres et même des quelques animaux, n'est pas moins risible. Mais la nature nous force à mourir. Sortez, dit-elle, de ce monde comme vous y êtes entré. Le même passage que vous fîtes de la mort à la vie sans souffrance et sans frayeur, refaites-le de la vie à la mort. Votre mort est une des pièces de l'ordre de l'univers. C'est une pièce de la vie du monde. Les mortels se prêtent la vie et, comme les coureurs du stade, se passent de main en main le flambeau. Vais-je changer pour vous cette belle contexture des choses ? C'est la condition de votre création que la mort. C'est une partie de vous. Vous vous fuyez vous-même. Cette existence dont vous jouissez est également partagée entre la mort et la vie. Le premier jour de votre naissance vous achemine à mourir comme à vivre. Louis Vendelph, Pierre Magniard, quand on a décidé, dans l'équipe des Nouveaux Chemins, de faire une semaine, l'ultime semaine de l'année, sur les moralistes, nous avons d'abord hésité entre Sénèque ou Montaigne, pour commencer, puis assez vite Montaigne, pour le dire vulgairement, a emporté le morceau. Et ça nous a semblé, rétroactivement, évident. Mais, dans le même temps, nous étions tous, collectivement, incapables de dire en quoi une telle évidence s'était imposée à nous. À quel titre ? À quels égards ? De quelle manière ? En quel sens peut-on dire, de Montaigne, que c'est un moraliste, ce qui est une façon de vous demander si l'on peut fournir du moraliste une définition ? Pierre Magniard. Si Montaigne est un moraliste, c'est parce qu'il a renouvelé complètement la notion de sagesse qu'il emprunte aux anciens, mais dont il fait, à l'aube de la modernité, la pièce essentielle de notre humanité. Paradoxe d'un renouvellement qui passe par l'emprunt aux anciens. Exactement. Mais les anciens descendent de lui. Et notre entrée dans les anciens, dans Sénèque dont vous parliez par exemple, elle se fait aujourd'hui par Montaigne. Car ce que Montaigne a fait, en reprenant la sagesse des anciens pour l'essentiel, c'est de la mettre en situation pour l'homme moderne. Car il a conjugué sagesse et humanité. Il faut ici insister un instant sur le terme d'humanité. qui, chez Montaigne, est d'abord employé pour s'opposer à inhumanité, comme antonyme d'inhumanité, plus que comme genre à part entière, parce qu'il faut distinguer chez Montaigne l'emploi de genre humain et l'emploi d'humanité. Pierre Magniard. Il faut savoir gré à Montaigne d'avoir inventé le mot inhumanité pour stigmatiser trois faits. Le passage dans les jeux du cirque de l'immolation des bêtes à l'immolation des hommes, ce qui se passait du matin à l'après-midi. La dénonciation de la déportation des juifs d'Espagne sous les rois dits catholiques. Et enfin, le génocide amérindien. Pour ces trois faits, il inventa le mot inhumanité. Et cela lui permit de donner à l'humanité un sens neuf, un sens absolument nouveau qui n'était ni chez Pic de la Mirandole, ni chez Marcille Ficin, ni chez Erasme, ni chez aucun des prédécesseurs dits humanistes. A savoir que l'humanité était non spécifique car c'était dans la mesure où nous dépouillons de la spécificité de la race, de la classe ou de la religion. En somme, l'humanité, ce n'est pas l'espèce humaine, c'est la vertu. Ce n'est pas l'espèce humaine, c'est la sagesse. Ou la sagesse. Louis Van Delt. C'est une sagesse, je crois, qu'on pourrait qualifier de sagesse à hauteur d'homme. Et il y a un passage très court de Montaigne qui m'a toujours paru extrêmement révélateur. Choisir les moyennes plutôt que les éminentes. On pourrait, oui. Je pense à un autre passage qui est ces merveilleux hommages qu'il rend à Socrate. Et ça tient en deux lignes et demie. C'est lui, Socrate, qui ramena du ciel où elle perdait son temps la sagesse humaine pour la rendre à l'homme où est sa plus juste et laborieuse besogne et plus utile. Alors, il y a là une courbe qui se dessine, une courbe très osée. On ne mesure pas aujourd'hui l'audace qu'il y a à affirmer que la sagesse humaine perdait son temps au ciel. Et ce n'est qu'une fois qu'elle est rapatriée sur la terre et donc qu'elle remplit sa véritable mission. Non seulement la sagesse humaine perd son temps au ciel, mais Louis-Vandel Pierre Magniard, comme le dit Montaigne, parlant cette fois-ci non plus de Socrate mais de Platon, si j'ai bonne mémoire, rien n'est aussi humain chez Platon que les raisons pour lesquelles on dit qu'il est appelé divin. En d'autres termes, il s'avère humain au sens alors vertueux ou spécifique du terme, je ne sais pas, ici, à la seconde précisément où il aspire à autre chose que son humanité ou à une forme d'éternité à laquelle il ne peut pas prétendre. En d'autres termes, le propre de l'humanité, si propre de l'humanité il y a, c'est aussi d'aspirer à plus qu'elle-même ce qui pour le coup n'est pas sagesse. Pierre Magniard. Une sagesse à la mesure de l'homme, comme disait mon voisin. C'est exactement cela. Montaigne va jusqu'à dire « La sagesse a ses excès et n'a pas moins besoin de modération que la folie ». Et à plusieurs reprises, il revient sur ce thème qu'il faut être mesuré dans la sagesse. Autrement, la sagesse devient déraison. Être sage avec modération. Être sage avec modération. Sans quoi on n'est pas sage. On ne peut être sage que dans la mesure ou bien on n'est pas sage. Pourquoi ? Parce que cette sagesse doit être précisément à la mesure de l'homme. Ça, c'est proprement stoïcien comme thème. de la même manière. Sénèque dit quasiment la même chose. C'est avec modération qu'il faut pratiquer la sagesse. La modération s'impose là aussi, justement. Mais tout le contenu de la sagesse de Montaigne est déjà dans Sénèque. Déjà chez les stoïciens. Et pourtant, tout est nouveau car désormais, la pierre de touche de cette sagesse, c'est l'humanité de l'homme. Cette humanité dont l'homme ne peut pas se défaire et qui ne peut pas trahir sans cesser d'être un homme. Et c'est là la grande nouveauté. Une humanité à conquérir malgré tout. Il ne suffit pas de naître homme pour être homme. Une humanité à conquérir en un sens ou plutôt à ne point perdre. Pourquoi ? Parce que la sagesse en tant que telle doit être considérée comme un don inné. nous sommes sages dès la naissance. Nous ne sommes pas sages par un don de la grâce. Nous ne sommes pas sages par une révélation de la foi. Nous sommes sages de par notre naissance en homme. Et c'est cette naissance en humanité précisément que nous devons sans cesse réactualiser contre toutes les tentatives d'esquive ou de confiscation que les différentes idéologies ou religions ne cessent de conduire depuis l'aube des siècles. Alors revenons-en au style de Montaigne ou venons-en plus exactement au style de Montaigne. On va le voir toute cette semaine avec vous. Louis Vindel vous nous accompagne toute la semaine. L'une des caractéristiques de ce qu'on appelle les moralistes c'est le génie de l'aphorisme de la forme de la tournure aphoristique. C'est particulièrement vrai avec la bruyère avec Chamfort et alors avec la rochefoucauld c'est porté à l'extrême. Je ne parle pas de Nietzsche avec lequel on terminera cette semaine. Dans les essais de Montaigne il y a dans ses farcissures qu'il ajoute il y a à l'intérieur même de longues digressions de paragraphes de longues parenthèses la phrase montagnienne peut-être longue parfois se trouve en même temps comme des diamants enchassés dans une autre matière qu'eux-mêmes des aphorismes concentrés. Je ne parle pas du parce que c'était lui parce que c'était moi qui redouble l'aphorisme d'une structure en alexandrin avec une césure à l'hémistiche. Mais ici par exemple c'est une pareille folie de pleurer parce que nous ne vivrons pas dans 100 ans d'ici comme de pleurer parce que nous ne vivions pas il y a 100 ans. On trouverait ça sous la plume de la bruyère ou de la rochefoucauld séparément du reste. Ça irait tout à fait Pierre Magniard. Eh bien, vous parliez d'aphorisme. Nous parlions de cette sagesse mesurée. Je lis « Ne soyez pas plus sages qu'il ne faut mais soyez sobrement sages. Un peu plus loin j'aime les natures tempérées et moyennes l'immodération vers le bien même si elle ne m'offense elle m'étonne et me met en peine de la baptiser. » Ce sont évidemment ces formules médailles que l'on retient et que l'on a envie d'extraire de leur contexte pour mieux les digérer. Mais je pense que rien ne vaut cependant l'abondant à la page de Montaigne. Qu'est-ce que c'est les essais ? Les essais, c'est un miroir que l'auteur tend à son lecteur pour que le visage de ce lecteur s'y reflète. Et la page n'est écrite que lorsque le visage du lecteur y a trouvé sa configuration. Autrement dit, les essais, c'est ce livre sans cesse inachevé dont les aphorismes sans doute nous séduisent et nous émerveillent mais qui en définitive se continuent à mesure que des lecteurs s'y cherchent et y trouvent leur propre image. Dans le même temps, Louis van Delft, un essai, c'est d'abord un outil de pesée étymologiquement. Ce n'est pas la tentative. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Ce n'est pas la tentative. On n'est pas au rugby. L'essai, c'est l'outil de pesée. L'essayeur, c'est l'évaluateur. C'est à cela que Montaigne doit le titre de son livre, au fond. Et puis, c'est l'épreuve de la vertu. C'est l'épreuve du sens. Celui qui teste les monnaies. Oui, absolument. De sorte que cette expression d'essai et l'usage que l'on peut faire des aphorismes qu'on trouve chez Montaigne, tout cela fait sens et le tire, encore une fois, du côté de la concision des moralistes, Louis van Delft. Oui, absolument. D'autant plus que ce projet qu'il entreprend et qui est au fond le seul et unique chantier de toute sa vie, eh bien, ramener donc la sagesse humaine du ciel où elle perdait son temps vers l'homme ou est sa véritable besogne, eh bien, mais c'est une rude entreprise qui demande des efforts de tous les instants et notamment, voilà, une de ses sentences ou expressions tellement denses qu'elles restent presque immédiatement fixées dans la mémoire lorsque Montaigne dit qu'il s'agit de suivre longuement et curieusement la trace de l'homme. Alors, curieusement, au sens étymologique, c'est-à-dire avec soin, c'est une traque. Alors, évidemment, ça réclame toute une vie et c'est pourquoi Montaigne peut dire que ce livre ne s'achèvera jamais. Et c'est aussi parce que le sens même de traque chez Montaigne, c'est que la chasse compte plus que le gibier et bien manière. Le mot de chasse est tout à fait approprié. Rappelez-vous l'autre image, cher ami, que utilise Montaigne quand il se compare au lièvre qui va en son terrier, conillé, comme il dit, et qui efface les traces de son propre passage pour s'y retrouver dans une parfaite retraite. Et c'est là, vraiment, cette belle image d'une traque où Montaigne traque l'homme et où il n'est pas le moindre gibier de sa traque. Est-ce qu'on est fondé à faire un parallèle ? Sinon, on résume, assez grossièrement, les moralistes, prenons Labrière, La Rochefoucauld, Chamfort, Nietzsche, non pas à une déception fondamentale mais à une série d'expériences déceptives qui, en tout cas, les dissuadent de penser qu'un jour ils saisiront ultimement la sagesse permettant de répondre aux questions qu'ils posent, aux interrogations qui sont les leurs. Au fond, est-ce que le point commun de tous ces interprètes de l'humanité, ce n'est pas tout simplement de considérer qu'étant donné la nature humaine, étant donné le caractère infiniment provisoire de notre existence et donc l'inachèvement constitutif de nos existences, nous ne parviendrons jamais à la vérité avec un grand V et un grand L ou une grande L comme on dit. Si c'est là le point commun des moralistes est une hypothèse, est-ce que Montaigne expliquant que dans la chasse ce qui compte c'est la chasse elle-même plus encore que le gibier ne délivre pas après Sénèque expliquant que dans le geste que dans le fait de tirer à l'arc c'est le geste de l'archer qui compte plus que le cœur de la cible, est-ce que Montaigne ne délivre pas la formule au fond d'une sagesse qui consisterait à renoncer à atteindre la sagesse. Pierre Magniard. Qui renoncerait à atteindre la vérité, dirais-je. Et je poserais ici une alternative. Vérité ou sagesse ? Philosophe, philalète. Oui. Amour de la sagesse ou amour de la vérité ? Amour de la vérité. Philalète. Aléthéia en grec c'est la vérité. Et je dirais que délibérément Montaigne se met du côté des philosophes et non pas du côté des philalètes. C'est-à-dire que la vérité lui semble en définitive improbable. Et là, sans parler de scepticisme, je pense qu'il faut renvoyer précisément à la théologie négative tout ce qui concerne le débat sur la doctrine chrétienne. C'est ce que fait Montaigne en bon lecteur de Nicolas de Cuse qu'il avait obtenu lors de son voyage en Italie puisque à Venise, vous savez, il a pu obtenir les trois tomes de la grande édition de Bâle de l'œuvre du Cusin et qu'il l'a lu dans son retour sur Pise et sur Padoue avant de la restituer à celui qui le devait prêter. Et il en garda cette certitude que des choses de Dieu ou de l'au-delà ou de la survie ou de l'immortalité de l'âme, nous n'avons même pas à débattre car elles passent notre entendement. Et parce qu'elles passent notre entendement, alors, il faut avoir précisément le bon sens de nous replier sur l'art de vivre plutôt que sur le souci de la vérité. L'art de vivre, c'est-à-dire comment vivre heureux, comment conduire notre vie de façon à être le plus heureux possible plutôt que de suspendre nos actes à une décision doctrinale qui serait le fait de la découverte de l'établissement de telle ou telle vérité. Louis Van Belft, sur ce point. Oui, il y a une chose qui me frappe dans un essai comme celui sur lequel nous nous penchons en ce moment, donc, que Philosophie, c'est apprendre à mourir. C'est le combat, en quelque sorte, de Montaigne avec lui-même parce que c'est une recherche et un essai en devenir constant. et le plus attachant, je trouve, pour nous, lecteurs, c'est de voir comment, par cercle concentrique, en quelque sorte, Montaigne cherche l'expression la plus adéquate, la plus juste et alors, nous assistons à ce travail du style, à ce travail qui cherche à rendre véritablement ce livre consubstantiel à sa vie. Et cela lui prend sa vie entière, d'ailleurs, à trouver l'expression parfaitement, idoine. Écoutez Montaigne, c'est Jean-Louis Jacob. Quand les philosophes épluchent la hiérarchie de leurs dieux et font les empressés pour distinguer leurs alliances, leurs attributions et leurs puissances, je ne veux pas croire qu'ils parlent sérieusement. Quand Platon nous décrit le jardin de Pluton et les aises ou les peines corporelles qui nous attendent même après la ruine et l'anéantissement de nos corps et qui les conforme à la manière de sentir que nous avons dans cette vie, des sentiers écartés les dissimulent et une forêt de myrtes les enveloppent. Les soucis ne les abandonnent pas, même dans la mort. Quand Mahomet promet au sien un paradis couvert de tapis paré d'or et de pierreries, peuplé de filles d'une suprême beauté, de vins et de mets rares, je vois bien que ce sont des glus qui, se moquant de nous, s'adaptent à notre bêtise pour nous attirer comme avec du miel par ses opinions et ses espérances qui conviennent à nos aspirations de mortels. De même, quelques-uns des nôtres sont tombés dans une pareille erreur, se promettant, après la résurrection, une vie terrestre et temporelle, accompagnée de toutes sortes de plaisir et d'agrément de ce monde. Croirons-nous que Platon, lui qui a eu des conceptions si célestes et un si grand commerce avec la divinité que le surnom de divin lui est resté, ait estimé que l'homme, cette pauvre créature, eut en lui quelque chose d'applicable à cette puissance incompréhensible et qu'il ait cru que nos pensées languissantes fussent capables de participer à la béatitude ou à la peine éternelle et que la force de notre jugement fut assez robuste pour cela. Il faudrait lui dire de la part de la raison humaine « Si les plaisirs que tu nous promets dans l'autre vie sont de ceux que j'ai éprouvés ici-bas, cela n'a rien de commun avec l'infini. » Quand bien même mes cinq sens seraient comblés de liesse et mon âme saisie de tout le bonheur qu'elle peut désirer et espérer, nous savons ce qu'elle peut, cela ne serait encore rien. S'il y a dans ce bonheur quelque chose de mien, il n'y a rien de divin. Pierre Magniard. On retrouve ici précisément ce sens du négatif qui est si fort chez Montaigne. Qu'est-ce que vous appelez sens du négatif ? Montaigne avait lu Nicolas de Cuse, Charles de Beauvel, c'est-à-dire tous ces tenants de la théologie négative qui montrent que ce qui relève de l'au-delà, ce qui relève de la transcendance, ce qui relève de l'absolu, ce qui relève de l'éternité, passe notre connaissance et que dès lors, seule la notion de théologie négative est pertinente. Dès lors, il s'agit de ne rien affirmer mais de ne rien nier et d'en rester précisément à cette attitude attentiste soumise à la foi chrétienne puisque Montaigne est de religion catholique. Et l'on ne trouve dans les essais aucune attaque contre l'Église. Aucune. Aucune. Mais enfin, il y a quand même un paradoxe. L'apologie de Raymond Sebon qui est donc le chapitre des essais le plus long Louis-Vendel Pierre-Magnard. L'apologie de Raymond Sebon c'est la défense d'une apologie justement mais qui en réalité se transforme en réquisitoire contre les crédulités des hommes et les fadaises religieuses pardon de le dire comme ça. Je ne suis même pas sûr que l'expression ne soit pas chez Montaigne Louis-Vendel Oui. Pour ma part je suis sensible à un point. Je précise d'ailleurs que le texte qui vient d'être lu par Jean-Louis Jacobin se trouve dans l'apologie de Raymond Sebon. Oui. Je trouve que ce que nous lisons est certainement tout à fait pertinent. Je me demande si nous ne sommes pas en train d'escamoter justement ce dont il était question sous la plume de montagne lui-même c'est-à-dire revenir à l'homme pour ma part dans cet essai si célèbre et comme dans la plupart d'ailleurs des essais qui ne parlent apparemment pas du tout de la mort ce que je perçois surtout c'est une constante inquiétude et ici il me semble que bien sûr il faut faire appel à l'histoire des idées parce que comment Montaigne ne s'y rattacherait-il pas mais il me semble que ce qui est le plus parlant notamment à ses troisième oreilles de Nietzsche c'est ce besoin qu'il a l'air de ressentir de la consolation de la philosophie et on sait que cet essai sur la philosophie comme apprentissage de la mort est au fond un tissu un patchwork de lieux communs disons-le parce que Montaigne se nourrit de lieux communs et il les transcende bien entendu il les modifie mais enfin ce qui me frappe c'est que la mort rôde partout et qu'il demande à ce qu'on la présente partout qu'on dîne avec des cadavres qu'on dîne avec des squelettes sur la table on ne doit pas on ne doit pas les ayons-la partout sous les yeux la mort est partout quelle est la phrase exacte Pierre Magniard elle est partout ne la quittons pas des yeux elle est partie de notre vie oui elle fait partie de la vie elle est partie intégrante de la vie il ne s'agit pas de la considérer comme extérieure à cette vie elle n'est pas après la vie il le dit quelque part elle n'est pas la fin de la vie elle est dans la vie et il faut la considérer comme telle mais vous parlez de consolation une philosophie consolante Boès au fond oui c'est Boès c'est à lui que je pense c'est les consolations de la philosophie mais est-ce que la philosophie de Montaigne ne nous console pas paradoxalement en affirmant ce que précisément nous essayons le plus souvent d'éluder au fond à la façon dont la Rochefoucauld manifeste les motifs indignes qui président à nos actions les plus nobles on en reparlera cette semaine à la façon dont Nietzsche lui-même fera la généalogie de la morale il mettra au jour l'usine à gaz et la cuisine fétide qui préside à nos comportements les plus vertueux et les plus en apparence transparents Montaigne de la même manière examine les raisons que nous aurions de fuir tout ce qu'il nous met sous les yeux l'éminence de la mort bref si Montaigne nous console c'est en nous montrant paradoxalement ce que nous nous essayons de fuir Louis van Delft oui mais il me semble que le plus paradoxal et en même temps le plus pathétique c'est que peut-être Montaigne nous a consolé depuis longtemps alors qu'il paraît inconsolable lui-même et c'est ça qui donne je trouve à son ouvrage une dynamique qui est le fil conducteur le plus passionnant qui soit c'est-à-dire bon l'homme qui ne sait pas lire que souvent et le paysan d'ailleurs que Montaigne prend souvent comme modèle et qui lui est beaucoup plus proche en un sens que Cicéron et bien est peut-être convaincu depuis toujours ne serait-ce que parce qu'il est si proche de la nature alors que Montaigne éprouve de page en page et même lorsqu'il s'écarte totalement du sujet de la mort et bien il la rencontre toujours il y revient sans cesse alors il y a là quelque chose d'extrêmement stimulant pour le lecteur parce qu'il a l'air d'assister à une sorte de drame intime ce qui ne serait pas trop étonnant parce qu'après tout les philosophes du XVIIIe siècle aussi Jean de Prin l'a bien montré sont rongés par une inquiétude mais chez Montaigne cette inquiétude paraît beaucoup plus grande et d'autant plus grande qu'il semble la nier comment opère-t-il selon vous Pierre Manière cette conversion de l'inquiétude en consolation comment fait-il jouer l'inquiétude comment se fait-il que quand on lit les essais qu'il soit impossible de lire les essais sans au terme de la lecture et il faut le dire à l'antenne à nos auditeurs à ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas qui n'ont pas fait cette expérience on ne peut pas lire les essais sans se sentir mieux c'est impossible il suffit d'en lire quelques pages bien choisies ou pas d'ailleurs peu importe on les lit on en sort on est mieux or pourtant ce qu'il nous montre est en un sens sans concession non seulement il nous montre le réel mais en plus il nous montre l'inaptitude qui est la sienne à en dire le fin mot Pierre Manière vous disiez cette présence de la mort tout au long de la vie de Montaigne mais ce qu'il faut aussi souligner c'est la façon dont il témoigne de cette approche de la vieillesse de ce vieillissement croissant de ce vieillissement qui sont par peu à peu de lui et de la façon dont il le vit faisant valoir qu'il n'y a pas lieu d'en être affligé car l'essentiel si nous savons vraiment le définir notre quant à soi notre arrière boutique cela n'est jamais entamé et on le voit ainsi mais que reste-t-il vous voulez vous dire qu'il y aurait chez Montaigne quelque chose qui échappe à notre condition une sorte de substrat quelque chose d'immuable par-delà le temps que nous ne serions pas intégralement temporels et qu'il y aurait une arrière boutique qui échapperait à ça l'arrière boutique elle-même est sujette au devenir c'est ce que j'allais vous dire tout s'en va mais ce qui est intéressant dans ce repli sur soi c'est qu'il considère que les magistratures les emplois les charges les relations les mondanités les amours tout cela que l'on perd peu à peu n'est pas l'essentiel puisque replié sur son compte à soi on garde ce qui nous est proprement ce qui nous est véritablement propre et là il faudrait faire place à ce qui est si émouvant chez lui cette manière de vouloir se survivre à lui-même dans ce qu'il appelle ses allongeailles il emploie par trois fois ce mot qu'il fabrique lui-même pour dire on en rajoute à cette vie et ainsi tout n'est pas encore perdu et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'essais aussi émouvants que l'essai 3-5 sur des vers de Virgile c'est le vieillard parlant d'amour c'est très long d'ailleurs c'est un chapitre très long magnifique ce vieillard parlant d'amour et versus digitos abet citant juvénal intraduisible parce que trop coquin mais voyez ce qu'il prête précisément aux vieillards la possibilité encore de connaître l'amour à travers la pratique de la littérature et de la poésie l'amour est une passion qui mêle à bien peu de réalité solide beaucoup plus d'inanité et de rêverie fiévreuse il faut la payer et la servir de même apprenons aux dames à se faire valoir à s'estimer à nous distraire et à nous tromper nous faisons notre suprême assaut le premier il y a toujours dans ce que nous faisons de l'impétuosité française si les dames étirent en longueur leur faveur et les étalent en détail chacun jusqu'à la vieillesse pitoyable y trouve quelques bouts de lisière selon ce qu'il vaut et selon son mérite celui qui n'a de jouissance que dans la jouissance qui ne gagne que s'il a le tout qui n'aime dans la chasse que la prise à celui-là il n'appartient pas de prendre part à notre école plus il y a de marches et de degrés dans le dernier siège plus il y a d'élévation et d'honneur c'est magnifique amoureux jusqu'au dernier jour voilà comme il pourrait se définir et on est ici dans un discours qu'on peut identifier à celui des des moralistes est-ce qu'il n'y a pas là chez Montaigne quelque chose qui excède la radicalité du pessimisme de l'attitude déconstructrice qu'on attribue parfois c'est un lieu commun de le dire d'ailleurs à ceux qu'on appelle peut-être indûment ou de façon un peu étroite les moralistes Louis Van Delft qui frappe aussi chez Montaigne c'est ce que un critique anglais a appelé Montaigne's Deceits c'est-à-dire que finalement le style chez lui puisqu'avec les moralistes il faut toujours en revenir au style et bien il y a là des sortes de malice pour dire le moins parce que Deceits de façon traduit de façon un peu plus sévère ça ferait presque des tromperies il y a là un jeu avec lui-même un jeu du chat et de la souris de la même façon dans cette malice du chat et de l'homme tout simplement comme il le décrit lui-même voilà on trouve cette ambivalence à chaque page aussi notamment dans cette magnifique recommandation qu'il nous fait de légèrement et superficiellement couler et glisser le monde il le faut glisser et non s'enfoncer ah que c'est bien dit que c'est magnifiquement dit mais enfin on sent perpétuellement l'effort et l'essai c'est aussi ça de percer par le style l'inquiétude pour parvenir à cette aptitude à superficiellement couler et glisser ce monde ce qui est extraordinaire c'est qu'il emploie glisser dans un sens transitif Pierre Magna c'est le monde que nous glissons nous glissons le monde nous glissons le monde oui qu'est-ce que ça veut dire ça il n'y a rien de stable et c'est pourquoi quand vous demandiez tout à l'heure s'il se conservait quelque chose à travers cette existence sur quoi se puisse fonder une pérennité pour ne pas dire une éternité on ne trouve rien de tel chez Montaigne qui va jusqu'à dire que même son patrimoine même son nom est quelque chose à quoi il ne faut pas s'attacher même ses enfants même ses enfants mais il dit dans ce fragment son patrimoine et son nom ce nom peu importe qu'il se perpétue ou qu'il ne se perpétue pas d'ailleurs il ne pourra pas se perpétuer puisqu'il n'a pas d'héritier mal mais on a fait son deuil puisqu'il le dit ce n'est pas cela qui compte ce qui compte c'est vivre le passage comme il le dit encore et toute sa vie vivre le passage car le passage c'est toujours le surgissement de l'inédit c'est toujours l'apparition de la merveille c'est toujours la production d'un miracle le passage alors vivons le passage jusqu'au dernier jour sans nous demander s'il doit être le dernier bien sûr la question est une question non pertinente puisque nous ne savons rien ni sur le jour ni sur l'heure je me demande si on n'a pas là ici la formule secrète du bonheur que procure la lecture des moralistes précisément si au fond Montaigne n'est pas l'archétype ou l'ancêtre s'il fallait faire une généalogie du geste ou de la geste moraliste dans la mesure où les moralistes ne nous cachent rien c'est bien ce qu'ils peuvent avoir de déplaisant d'ailleurs quand Labrière je crois que c'est lui dit que vouloir ne plus aimer c'est encore de l'amour et vouloir aimer encore ça ne l'est déjà plus il ne nous laisse pas le choix que d'adhérer à cette phrase qui pourtant remet en cause bien des attitudes de notre existence et nous laisse face à une alternative redoutable cette façon qu'ont les moralistes de nous de nous réjouir par la considération et l'exposition de ce qui devrait nous désoler est-ce qu'au fond le secret de cela n'est pas dans le geste ou la décision d'un homme à qui rien de ce qui est humain n'est étranger à qui rien de ce qui est réel n'est étranger et qui pourtant en le racontant procura à son lecteur un bonheur intense de lecture Louis Van Delft oui Montaigne elle le dit lui-même pour enchaîner sur la notion de passage je ne peins pas l'être je peins le passage le passage de lui-même un passage de minute en minute de seconde en seconde c'est ça mais aussi le passage de nous tous et donc quelques lignes de lui qui me frappent toujours énormément et qui me semblent fournissent un fil d'Ariane c'est au fond des lignes qui font allusion au passage d'autrui lorsque il évoque Pythagoras en disant que selon Pythagoras notre vie ressemble à la grande et populeuse assemblée des Jeux olympiques alors là il y a trois attitudes possibles que Montaigne définit et vous verrez ce qu'il dit pour finir du passage les uns s'y exercent le corps pour en acquérir la gloire des Jeux les prix les modailles les autres ils portent des marchandises à vendre pour le gain il en est qui ne sont pas les pires qui ne cherchent autre fruit que de regarder comment et pourquoi chaque chose se fait et être spectateur de la vie des autres hommes pour en juger et régler la leur donc c'est le passage de soi-même bien sûr avant tout et puis le passage de de tous ces voyageurs que sont les hommes puisque selon la tradition classique et Montaigne stylise cela en parlant de l'humain voyage qui nécessairement est un passage je vois les philosophes pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur conception générale par aucune façon de parler car il leur faudrait un nouveau langage le nôtre est entièrement formé de propositions affirmatives qui ne s'accordent pas du tout à leur pensée en sorte que lorsqu'ils disent je doute on les prend immédiatement à la gorge pour leur faire avouer qu'ils savent au moins et sont sûrs qu'ils doutent ainsi on les a contraints de se réfugier dans cette comparaison tirée de la médecine sans laquelle leur attitude philosophique serait inexplicable à savoir que quand ils proclament j'ignore ou je doute ils disent que cette proposition s'évacue elle-même avec le reste ni plus ni moins que la rhubarbe qui expulsant les mauvaises humeurs s'évacue en même temps elle-même cette idée se conçoit plus sûrement par une interrogation que sais-je comme je la porte avec l'emblème d'une balance voilà le fin mot de l'histoire c'est-à-dire la fine question de l'histoire que sais-je comme l'emblème d'une balance c'est la devise de Montaigne Pierre Magniard voilà cet homme ce sceptique en chef le plus sceptique qui pousse le scepticisme jusqu'à être modéré dans son scepticisme lui-même qui de la même manière qu'il applique la modération à la sagesse il l'applique aussi au scepticisme mais je me demande comment s'opère chez Montaigne ce passage permanent donc passage qu'on écrit en un mot ou en deux mots c'est selon entre le scepticisme qu'il porte comme l'emblème d'une balance et ce génie de l'aphorisme dont on est parti d'ailleurs au début de cette discussion c'est le même homme qui dit s'il y a dans ce bonheur quelque chose de mien il n'y a rien de divin peu de gens sont admirés par leur domestique c'est cet homme aux sentences de feu si nous avions bonnet notre ordure devrait être pour nous plus puante que les autres parce qu'elle est nôtre ou bien toute opinion est assez forte pour se faire épouser au prix de la vie dans quelle mesure le scepticisme de Montaigne j'en reviens quand même à cette interrogation fondamentale et la condition de son génie de la formule Pierre Magniard comment ? parce qu'après tout c'est contradictoire un homme qui dit tout passe on pourrait lui opposer à ce moment là mais pourquoi écrivez-vous ? après tout c'est vrai que les mots demeurent les mots sont les mêmes depuis les siècles que nous lisons les essais donc de quel droit écrivez-vous et pourquoi écrivez-vous que voulez-vous figer en écrivant vous qui savez que tout passe et puis d'où vient ce goût de la sentence malgré tout même si c'est à l'intérieur de paragraphes plus vastes qu'elles à partir du moment où un tout passe et où deux il ne s'agit pas de dire qu'on ne sait rien mais de brandir la question de savoir ce qu'on sait comme un viatique pour l'existence Pierre Magniard à partir du moment où l'on refuse toute sagesse de type scolastique à partir du moment où l'on refuse toute ratio studiorum du type de l'école raison des étudiants Exactement à partir du moment où l'on ne veut plus rien de démonstratif dans la pensée mais où il ne s'agit que d'art de vivre que reste-t-il à l'homme de plume si ce n'est précisément à façonner des médailles et à exprimer des sentences il y aurait un beau parallèle à faire ici entre le scepticisme de Montaigne et au fond ce qu'il faudrait appeler le doute de Pascal car si ni l'un ni l'autre Dans la mesure d'ailleurs où l'un engendre le second Exactement Le premier a donné naissance au second Puisque ni l'un ni l'autre ne donne dans le discours suivi puisqu'ils abominent les propositions en barocco et en barolipton comme dit si bien Montaigne Puisqu'ils ne veulent rien démontrer Il ne leur reste que l'aphorisme Alors Pascal va jeter sur les grandes feuilles de papier d'ambert des traits fulgurants qui seront ces fameuses pensées qu'il viendra bientôt découper aux ciseaux pour les faire figurer sur des feuillets aussi étroits que possible dans leur discontinuité même De la même façon Montaigne nous offre au gré de ces 900 ou 1000 pages des fragments qui ont la même intensité et la même fulgurance Pour lire Pascal comment faut-il s'y prendre ? Par le milieu Par le milieu si vous voulez mais les jeter au fond sur l'espace du papier blanc comme autant de calligrames qui cherchent leur lieu leur disposition et leur situation respective et qui bientôt selon cet ordre qui n'a rien de syntaxique mais qui est seulement parataxique va essayer de figurer quelque sens Analogiquement on peut dire que Montaigne nous offre cette masse surabondante de sa prose si prolixe pour nous donner d'instant en instant le bonheur imprévu imprémédité comme il aime à dire et fortuit fortuit imprémédité et fortuit d'une rencontre tout à fait merveilleuse On traverse les siècles ici puisque vous avez parlé de ce refus de la démonstration chez Montaigne c'est Nietzsche qui a dit ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand chose le même Nietzsche d'ailleurs qui s'il avait dû partir sur une île déserte aurait emporté avec lui les essais de Montaigne et comme par hasard naturellement les pensées de Pascal sur cette filiation Louis van Delft entre Montaigne et Pascal que vous inspire ce passage au fond de l'apologie de Raymond Sebon à l'apologétique pascalienne passage qui deux versions du passage qui ont malgré tout en commun de croire en un dieu caché Oui sans doute mais il me semble que évidemment le scepticisme de Montaigne et là le doute aussi mais enfin il a son contrepoids il y a quand même une exploration absolument fabuleuse qui l'émerveille qui le fascine c'est que cette courbe à laquelle j'ai fait allusion donc du ciel vers l'homme elle ne s'arrête pas là il y a une troisième étape après l'homme il y a dans l'homme et Montaigne est quand même celui qui initie du moins dans la littérature européenne moderne ce mouvement de descente et en se réclamant de Perse il dit personne ne descend en lui-même il cite ce vers mais toute son oeuvre c'est ce mouvement de descente avec des formules merveilleuses aussi moi qui me sonde jusqu'au-dedans dit-il moi qui m'épie et bien là il y a quelque chose de très contagieux de communicatif qui fait aussi tout le bonheur de la rencontre avec Montaigne qui est cette découverte c'est ce que disent les manuels mais c'est à la fois faux est vrai mais il est le premier à se promener dans le labyrinthe si profond du moi comme il dit et là il ne faut pas lui enfin il faut lui rendre justice mais c'est un moi éclaté c'est un moi qu'il éclate et qu'il contribue à éclater en l'explorant vous parlez de descente mais c'est une descente descente au sens où il n'est pas dans la dans la dans la complaisance j'ai envie de dire rousseauiste finalement oui ou dans l'auto-satisfaction de celui qui se vit comme le héros de la modestie ou de l'humilité Montaigne n'a même pas besoin de vanter son humilité ou en tout cas il verrait la contradiction qu'il y aurait à le faire ce que son héritier Rousseau lui n'hésite pas à faire l'espèce de descente ou d'introspection que pratique Montaigne est une introspection ouverte sur un moi si fragmentaire qu'on ne peut jamais en rassembler tous les morceaux sinon par l'unité fictive d'une oeuvre Pierre Magniard vous avez tout à l'heure avancé le mot apologie pour rapprocher précisément Montaigne de Pascal apologie mais l'apologie de Raymond II c'est une anti-apologie c'est une anti-apologie Raymond II nous donnait une apologie c'est-à-dire un discours qui se voulait démonstratif à l'endroit des incroyants ou des hérétiques pour essayer de retrouver la pleine teneur de la foi catholique Montaigne reprend l'apologie à la demande de son père vous connaissez l'histoire je ne la répète pas et cette reprise l'amène à proposer une anti-apologie puisqu'il n'y a plus rien dans ce très long essai qui cherche à démontrer quoi que ce soit il semble même que la théologie soit congédiée qu'elle ne réapparaisse en effet que dans les dernières pages à la faveur du commentaire du texte sur l'Epsilon de Delphes une dernière page alors que l'ensemble en fait 150 150 pages et plus explicitement que dans des dernières lignes lorsque il nous dit que l'homme ne peut s'élever au-dessus de son humanité il ne s'élèvera que si Dieu lui prête extraordinairement la main il s'élèvera abandonnant et renonçant à ses propres moyens et se laissant hausser et soulever par les moyens purement célestes c'est à notre foi chrétienne non à la vertu stoïque de prétendre à cette divine et mercules métamorphose mais il y a quoi quatre lignes quatre lignes de théologie catholique dans ce discours qui se donne comme l'apologie de Raymond de Seconde mais je dirais qu'au fond il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il en est même chez Pascal où est-ce qu'elle est l'apologie de la religion chrétienne l'a-t-il seulement conçue elle est ajournée en permanence définitivement ajournée il n'a jamais au fond entrepris de l'écrire et s'il eût vécu c'était de même elle était définitivement ajournée pourquoi ? parce que l'amour ne se démontre pas et la foi pour lui se ramène à l'amour m'aider ... Voilà, c'est l'heure de retrouver tout de suite le journal des nouveaux chemins de la connaissance avec Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Voici une excellente nouvelle en ce milieu d'été. La totalité de l'œuvre de Jean Kélévitch va être rééditée. On trouve déjà en ce moment publié par les éditions Flammarion l'ironie, l'irréversible et la nostalgie, ou encore le traité des vertus. Et c'est donc de Jean Kélévitch que nous allons parler toute cette semaine avec le grand, l'immense Lucien Gerfagnon qui a fait sa thèse avec Jean Kélévitch et auquel il a consacré une excellente introduction intitulée « Entrevoir et vouloir » publiée par les éditions La Transparence. Bonjour Lucien Gerfagnon. Bonjour cher ami. C'est un plaisir et un honneur que de passer cette semaine en votre compagnie et de finir cette année, cette année des nouveaux chemins de la connaissance avec vous. Nous allons passer toute la semaine ensemble à parler de Jean Kélévitch puisqu'en ce moment est republiée toute l'œuvre de Jean Kélévitch au PUF, chez Flammarion, dans différentes maisons d'édition. De fait il y a pas mal de choses qui sortent maintenant et ça fait plaisir. Exactement et donc ça nous donne l'occasion d'en parler puisque vous avez non seulement connu la lumière Jean Kélévitch, vous avez travaillé également avec lui. J'ai eu cette chance. Voilà et vous lui avez consacré notamment un très bel ouvrage qui s'appelle « Entrevoir et vouloir », « Entrevoir en un seul mot » publié aux éditions La Transparence. Pour parler de Jean Kélévitch, alors vous le dites vous-même dans votre livre, on ne sait pas forcément par quel bout commencer, par quel bout le prendre et donc vous proposez de plonger dans ce qu'on appelle la philosophie première de Jean Kélévitch. Alors partons de là, je vous propose sans préambule, plongeons dans cette philosophie première et déjà peut-être essayons d'expliquer ce qu'est qu'une philosophie première, Lucien Gervagnon. Bien, vous voyez, il faut remarquer d'abord que si Jean Kélévitch a choisi ce titre, c'était précisément pour reprendre le titre que Aristote avait donné à l'essentiel en quelque sorte de sa philosophie. Et « Prothéphilosophia », la première philosophie, le sens du mot « Prothéphilosophia », c'était la philosophie du commencement, comment commence la philosophie. Et naturellement, on a converti ça, et ça c'est Andronikos Dorode qui en est le coupable, on a converti ça en métaphysique. Autrement dit, il y avait d'abord la physique et ensuite en classant, il y a eu la métaphysique, ce qui vient après la physique, parce qu'Andronikos ne savait plus du tout où mettre ça. S'il avait fait un traité de cuisine avant, Aristote, Andronikos aurait intitulé le bouquin « Après la cuisine », n'est-ce pas ? Alors, le terme de métaphysique, c'est pourquoi « Philosophie première » est si important, et vous faites bien de dire qu'il s'y faut plonger. Le terme de métaphysique, c'était le terme dont on a, comment dirais-je, alourdi la philosophie première d'Aristote, et dont on alourdi aussi la philosophie première de Jean Kélévich. Oui, j'ai conseillé de lire ce bouquin-là, ou encore le je-ne-sais-quoi, ou le presque-rien, qui a l'air rigolo comme ça, mais seigneur, qui ne l'est pas. Parce que, à mon humble avis, la philosophie de Jean Kélévich, c'est une grande journée, et que vous lisiez « L'ironie et la bonne conscience » parues dans les années 30, ou que vous lisiez « La mort », son dernier, et bien, vous êtes toujours dans une unique journée, et vous ne pouvez pas découper la philosophie de Jean Kélévich en tranches, en disant « Là, je suis en train de faire de la morale, là, je suis en train de faire de l'esthétique, là, je suis en train de faire de la métaphysique, etc. » Vous entrez dans la pensée de Jean Kélévich, non pas comme si vous montiez un escalier, ou vous le descendiez, mais vous y entrez d'un seul coup, dans n'importe quel de ces bouquins, et bien, vous êtes à la fois dans de la morale, dans de la métaphysique, dans ce qu'on appelle comme ça, n'est-ce pas, dans tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, tout simplement. Peut-être qu'on peut comprendre cela, parce que justement, la philosophie première s'intéresse, non pas aux modalités de ce qui est, mais au fait que cela est. C'est comme ça qu'on peut distinguer la philosophie première de la philosophie seconde. Thaum tecn, c'est en grec que ça me vient d'abord, c'est un réflexe, n'est-ce pas ? C'est Platon qui a dit que la philosophie commençait avec le Thaum medicine, avec l'étonnement, et il a été copié par Aristote, qui l'a dit aussi d'ailleurs. L'étonnement de quoi ? Vous avez raison, non pas de savoir comment marchent les choses, etc., mais l'étonnement de s'apercevoir qu'à chaque instant, l'univers surgit devant vous et vous vous découvrez vous-même, vous vous voyez voyant, vous vous découvrez vous-même comme découvrant l'univers. Et ça vous ne pouvez pas l'expliquer, ou quand vous tentez de l'expliquer, à ce moment-là vous tombez dans les ontologies, dans toutes sortes de choses, autrement dit vous tombez dans le plaqué vrai, vous tombez dans la... chez les penseurs sachant penser, comme là je cite Dijonkiewicz, vous voyez, tout commence avec l'étonnement. Et la philosophie première, justement, c'est cet étonnement premier qui vous advient, parce que vous vous apercevez, non pas qu'il y a quelque chose plutôt que rien, Et vous vous demandez pourquoi, n'est-ce pas, parce qu'en fait ça c'est Leibniz qui a trouvé cette formule, formule que Bergson trouvait d'ailleurs tout à fait déplorable, parce que du rien on faisait un quelque chose, un peu comme Frédégis de Tour qui avait écrit un déni, l'eau et ténébris, un traité du rien, et où il disait que... Ou quelque chose... Et d'abord, Dieu avait créé le monde à partir de rien, c'était dans l'écriture, donc il avait pris du rien, comme d'autres prennent du plastique, etc. Quand je pense qu'on appellera ça, toutes ces choses-là, on appellera ça de la métaphysique. Alors chez Jean-Kélevitch, cette métaphysique, ce point extraordinairement simple, comme dirait Bergson, que Jean-Kélevitch a passé sa vie à essayer de décrire, on peut essayer de le définir notamment, vous dites que ce n'est pas tant une philosophie de l'être que la pensée de Jean-Kélevitch, qu'une philosophie de l'effectivité surgissante. Voilà, ce qui procède en droite ligne, et le terme procédé tombe mieux que je ne le pensais encore, tout ça procède non seulement de Bergson, mais procède de Bergson inspiré par Plotin. Plotin qui, pour mon humble part, est mon philosophe que j'ai découvert en rentrant d'un certain tourisme allemand, dans les années 40. Alors, cette métaphysique, si vous voulez, Jean-Kélevitch nous décourage de la considérer comme une science. Et il a même une phrase assez terrible, à partir de quelle longueur d'onde, dit-il, l'excitant physique tournerait-il au métaphysique ? Quand vous avez lu ça, vous avez tout compris. Alors, tout compris, il faut prendre un petit peu de temps pour le déplier, donc je vous propose qu'on se retrouve demain, Lucien Gervagnon, pour continuer cette discussion. Ah, le même grand plaisir ! A demain, donc ! Merci Adèle, merci à tous, Montaigne et Jean-Kélevitch, c'était donc le régal d'aujourd'hui, une émission que vous pouvez retrouver sur Internet, comme toutes les autres, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendent, téléchargement, écoute en ligne, et naturellement, bibliographie. On se retrouve, en ce qui nous concerne, demain, pour la suite de cette semaine sur les moralistes, et demain, c'est de la Rochefoucauld, que nous parlerons en compagnie de Louis van Deft, et vous entendrez également la suite, demain, du journal des Nouveaux Chemins, un journal exclusivement consacré à Vladimir Jean-Kélevitch, en compagnie d'un invité unique à tous égards, Lucien Gervagnon. 10h59 sur France Culture, dans un instant Culture Monde, Florian Delorme.